La parole est à Gilbert Collard pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je suis prêt à voter sans réserve la proposition de loi qui est en débat. Je pense qu'elle constitue une avancée humaniste dans le traitement de l'extrême souffrance. Et je sais que lorsque je parle de la mort, je parle de moi. J'ignore son visage, comme vous l'ignorez tous, mais j'ai suffisamment vu souffrir autour de moi pour savoir que dans ces moments, on est désemparé. Et on cherche des solutions. Et là, je crois qu'il faut avoir la bonne volonté de dire que les solutions qui sont proposées de part et d'autre, elles sont audibles, même si on peut les contester. De toute façon, pour grand que l'on considère, on ne sera jamais plus grand que son cercueil. Et c'est le genre de débat qui doit nous ramener à la modestie. A quoi bon alors les petites querelles ? Pourquoi dire que l'on veut réécrire une loi existante ? Pourquoi dire qu'on attend une grande loi républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité ? Je trouve que cette loi est une loi républicaine d'égalité, de liberté et essentiellement de fraternité parce que si nous ne sommes frères en rien, nous sommes frères en mort. ça, c'est sûr. Alors, cette loi ne serait pas une grande loi parce qu'elle n'accepterait pas le suicide assisté et l'euthanasie. Mais elle va loin, déjà, et dans le respect de la dignité. et on devrait accepter le suicide assisté et l'euthanasie parce que d'autres pays le pratiquent ou les pratiquent. Mais, il fut un temps où on lançait à la face du monde notre idée de révolution et où les peuples nous suivaient. Pourquoi faut-il aujourd'hui qu'on les suive à petits pas comme des imitateurs ? Choisir sa vie, qui sait s'il choisit sa vie ? Qui sait ? Choisir sa fin de vie, qui sait ? Mais quelle prétention de penser qu'on pourra choisir sa fin de vie ? Ne pas souffrir, ne pas trop souffrir et avoir le plus vite possible les aides humaines et médicales qui permettent de ne pas trop souffrir. C'est pourquoi je pense que la sédation terminale, la directive anticipée, même si elle vous prive, et excusez-moi, je ne veux pas polémiquer, d'un débat sociétal qui nous amène dans les médias, qui provoque des échanges d'idées et qui font un peu oublier parfois l'essentiel, on perd du temps. Et le temps qu'on perd à l'horloge de l'humain, c'est de la souffrance qui s'engrange. Voilà pourquoi je pense que nous n'en avons pas le temps d'attendre. parce que celui qui souffre au moment où je parle son temps ce n'est pas le nôtre qui a l'on bien et il vous dit s'il peut parler dépêchez-vous je souffre. à l'heure.